bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc pour vous parler du quatrième outil qui est certainement le plus connu pour dire à quelqu'un qu'on l'apprécie qu'il est important qu'elle est importante pour nous et bien ce sont les cadeaux alors les cadeaux ils peuvent être de toutes sortes ça peut être des objets des bijoux voilà ça a été offert par ma fille ça par ma maman mon chéri qui m'a offert un pied pour pouvoir faire les caméras les cadeaux ils peuvent être de différentes sortes et c'est quelque chose de très courant où on va offrir un cadeau à quelqu'un parce que finalement on sait pas trop quoi faire d'autre comme cadeau parce qu'on sait pas on connaît pas forcément les moments de qualité on connaît pas forcément les services rendus on connaît pas forcément les paroles valorisantes et donc les paroles valorisantes ne vont pas forcément en remplacer un objet et les cadeaux sont vrais sont souvent en fait la solution de facilité entre autres pour un certain nombre de grands parents je vois ça assez régulièrement où les grands parents en fait font un cadeau parce que ils savent pas quoi faire d'autre cadeaux qui en grandissant en général finissent par un chèque en disant ben écoute tu t'achèteras ce que tu veux bon c'est toujours agréable après au niveau de la façon dont c'est perçu par les enfants ben c'est pas toujours ce qu'ils aimeraient eux ils aimeraient peut-être autre chose donc évidemment tout est dans la communication et éventuellement dans la discussion pour expliquer les choses aux personnes qui font les cadeaux il ya quelque chose qui est assez fréquent chez les enfants au niveau des cadeaux et c'est quand les enfants quand ils sont petits en général ça se passe plus quand ils sont petits vont casser les cadeaux et les parents comprennent pas maintenant mais voilà on lui a offert un camion lui a offert ceci cela et en fait il l'a pris de la jeter et c'est le truc qui est complètement détruit on comprend pas etc etc bien souvent c'est parce que l'enfant déjà cette chose qui lui était offert alors déjà c'est pas quelque chose forcément qu'il voulait donc il va le casser pour montrer que ça lui convient pas et peut-être aussi qu'il a envie d'autre chose il peut avoir justement envie de moments de qualité il peut avoir envie de contacts physiques de moments de câlins voilà ça ça va être le la dernière façon de transmettre de l'attention et ça va être des choses qui vont être très importantes chez les tout petits et qui vont être aussi à nouveau très importantes chez les personnes âgées ça va être tout ce qui est les moments de proximité physique les moments de massage je sais que moi par exemple mais mes filles toutes petites j'ai appris à les masser et pour elle c'est vraiment le top un des tops cadeaux que je puisse leur faire aujourd'hui voilà ma deuxième qui a beaucoup joué au foot quand tu es rentré du foot qui a été fatigué en un moment tu peux masser les jambes et là c'était le bonheur total de pouvoir profiter d'un massage elle était probablement la seule de son équipe en plus en bénéficier donc les cadeaux c'est des choses à manier je vais dire avec précaution aussi c'est à dire de prendre soin de est ce que ce cadeau va véritablement faire plaisir à l'autre pas chercher à se faire plaisir à soi ça peut être sympa ok mais si on achète le cadeau en se faisant plaisir à soi et qu'on l'offre à la personne et ça lui fait pas du tout plaisir bah c'est pas vraiment un cadeau je me suis je pense à un de mes collègues par exemple qui n'aime pas les chocolats bon comme on lui dit écoute toi tu aimes peut-être pas les chocolats mais t'inquiète pas on sera là pour en profiter à ta place mais voilà clairement c'est une personne à qui c'est pas la peine d'offrir des chocolats parce que c'est quelque chose qui lui fera pas plaisir du tout par contre si on lui ramène un saucisson avec une bouteille de vin rouge là ça va passer voilà ça va être un peu plus sympa pour lui donc les cadeaux c'est une façon de donner aux autres qu'on les aime qu'on les apprécie à faire attention avec quel cadeau on offre pour voir si ça correspond véritablement à la personne à qui il est destiné ça c'est important et puis comme je vous disais donc prendre le temps s'il ya des personnes qui vous font régulièrement tout plein de cadeaux et que ces cadeaux finissent sur le bon coin sur vintage ou dans autre chose et ben c'est peut-être le moment de discuter avec la personne en disant écoute je comprends bien que visiblement tu veux montrer que je suis important pour toi tu sont des signes d'affection de ta part ou des signes d'amour maintenant ce que je te propose c'est qu'on discute un petit peu moi il ya des choses que j'aimerais faire avec toi ben peut-être aller aller passer un après-midi à me promener ou aller faire des boutiques ou aller faire une séance de sport etc quelque chose qui vous ferait plus plaisir parce que la personne qui vous fait tous ces cadeaux ben n'a peut-être juste pas idée de ce qui serait possible pour vous faire véritablement plaisir thomas d'ensembourg en parle dans une de ses vidéos et jacques salomé le retranscrit dans les conférences voilà c'est le cas des personnes qui donnent 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 des services enfin voilà qu'ils y rendent beaucoup 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 de services et puis le conjoint lui fait beaucoup 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 de cadeaux et puis les deux ils se croisent et puis en fait bah ni l'un ni l'autre ne se sont aimés alors que chacun fait énormément d'effort et c'est juste parce que ça ne correspond pas à la personne qui le reçoit donc tous les outils dont je vous ai parlé jusqu'à présent c'est vraiment important d'en discuter avec vos interlocuteurs vos enfants votre conjoint etc pour savoir est ce que ça fait vraiment plaisir est ce que ça remplit véritablement leurs réservoirs est ce qu'ils se sentent aimés appréciés ou pas ou ou c'est pas le cas à vous de voir voilà je retrouve dans une dernière vidéo pour vous parler d'une autre façon de transmettre de l'affection ça va être le toucher physique tchao